Bonjour à tous. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, vous en avez forcément entendu parler, territoire français. Là, oui, on peut dire que c'est un véritable complot contre la France. Oui, vous allez voir. Et c'est une affaire extrêmement grave et extrêmement intéressante. Ce n'est pas du tout simplement l'affaire des indépendantistes contre les royalistes. On va parler de tout ça, on va parler de ce qui se passe. Mais il y a des ingérences étrangères, il y a un complot contre la France parce que c'est un territoire ultra stratégique pour la France. Et vous allez voir, c'est passionnant, c'est intéressant. Et je salue tous nos compatriotes d'ailleurs de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes massivement présents, nous patriotes, là-bas aussi. Et cette vidéo, elle concerne tout le monde, tous les Français, où qu'ils habitent. N'hésitez pas à la faire circuler. Pour cela, abonnez-vous si vous voulez bien cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit. Hop ! Vous compterez la censure organisée par la Commission européenne pendant cette campagne des européennes. Je vous redis, la Commission européenne censure en ce moment les réseaux sociaux, notamment des souverainistes. C'est les fameuses lignes directrices, c'est une folie. Pression sur les réseaux sociaux, donc si vous pouvez vous mettre un commentaire, un pouce en l'air, et surtout s'abonner ou réabonner à la chaîne par un petit clic en dessous gratuit, ça aidera à la diffusion. On se retrouve exceptionnellement à 20h pour notre direct de ce vendredi 17 mai. C'est à 20h et non pas 19h parce qu'il faut le temps que je rentre de Liège. Parce que c'est aujourd'hui, là, dans quelques heures, je serai au tribunal sur l'affaire des SMS avec Ursula von der Leyen, Brulab, Pfizer, etc. et les autres plaignants. Je vous raconterai donc en exclusivité dans ce direct. Je prendrai également, comme d'habitude, toute l'actualité et toutes vos questions. Mais c'est à 20h. Et ramener du monde, ça va être un très gros direct, très spécial ce vendredi 17 mai. Alors nos rendez-vous, vous le savez, les meetings de campagne pour la liste, l'Europe ça suffit. La liste de coalition des souverainistes pour le Frexit, les libertés, la paix que j'ai l'honneur de mener. On est en campagne active. On est en Moselle ce samedi 18 mai, à Marly, 15h, c'est ouvert à tous. Alors c'est mieux de s'inscrire pour qu'on soit informé. Vous pouvez venir aussi au dernier moment non inscrit. C'est comme d'habitude, que vous soyez adhérent ou non adhérent, tout le monde peut venir, y compris au dernier moment non inscrit. Vous allez retrouver par ce lien l'adresse, c'est ça à 15h, etc. Mais c'est mieux de s'inscrire pour nous informer. Il y a ensuite, inscrivez-vous également, Nantes, le jeudi 23 mai à 19h, gros meeting. Alors à Marly, il y aura le général Blanchon et Myriam Palomba. À Nantes, il y aura Jean-Frédéric Poisson et Myriam Palomba. Inscription également pour Nantes sous la vidéo en description. Le samedi 25 mai, je suis obligé de regarder parce qu'il y a beaucoup de choses. Je suis à Bordeaux, 18h. Inscription sous la vidéo en description. Et le mercredi 29 mai, Kinsheim, près Strasbourg en Alsace, 19h. Inscription sous la vidéo en description. Voilà, comme ça, vous savez tout. Inscrivez-vous, ramenez du monde, venez, que vous soyez adhérent ou pas. Ça va être un grand moment. À chaque fois, plein d'invités pour les européennes. La liste, ça suffit, le tour de France de la liberté. Je vous attends aux patriotes. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement dès maintenant. Les liens sont dès maintenant sous la vidéo en description. Le premier, c'est adhérer, réadhérer. Juste en dessous, le deuxième, c'est faire un don. Et les liens sont dès maintenant aussi sur notre site, bien sûr, les-patriotes.fr. J'en reparle en fin de vidéo. C'est très important. Il faut qu'on soit ensemble. J'ai besoin de vous. On a tous besoin les uns des autres. Et conforter la dynamique de cette liste, de notre liste et des patriotes. Alors, on y va. La Nouvelle-Calédonie, il y a un authentique complot contre la France. Alors, on dit qu'il ne faut pas parler de complot. D'abord, les complots, ils existent dans l'histoire depuis tout le temps, depuis toujours. Et là, vous allez voir que le mot existe, donc c'est qu'il y a une réalité derrière. Et là, vous allez voir que c'est le mot parfait, donc je ne vais pas en utiliser un autre pour faire joli. J'utilise le bon mot. Alors, on va expliquer tout ça. Il y a beaucoup de violence. Alors, des troubles liés à cette affaire du dégel du corps électoral, je vais vous expliquer. Mais derrière les arguments post-coloniaux, en fait, retenez bien une chose. La Nouvelle-Calédonie, c'est le quatrième producteur mondial de nickel et c'est les deuxièmes réserves mondiales de nickel. Déjà, vous avez tout compris. Et c'est un espace maritime très important, une route maritime. Et vous avez tout compris aussi. Et donc, des puissances étrangères ont intérêt à déstabiliser ce territoire, à corrompre, il y a aussi de la corruption des lieux locaux, pour qu'il aille vers une pseudo-indépendance et pour mettre leurs mains sur ce faux pays. Parce que si la Nouvelle-Calédonie est indépendante, elle sera dépendante. Mais elle sera dépendante, en fait, de la Chine, des États-Unis. Vous allez voir. On va en reparler. D'abord, la situation, l'histoire du dégel du corps électoral. Que se passe-t-il ? Il se trouve que, dans la nuit du 14 au 15 mai, là, l'Assemblée nationale a adopté par 351 voix contre 153 le dégel de ce corps électoral. Parce qu'il faut savoir que, depuis 1998, tous les Français n'ont pas le droit de vote en Nouvelle-Calédonie, ce qui est un cas unique en France. Scandaleux. Il y a des Français qui n'ont pas le droit de vote. Pour les élections françaises. Et c'est beaucoup de monde. Parce que, depuis... En fait, c'était toutes les personnes arrivées, depuis 1998, n'avaient pas le droit de vote. Tous les Français. Parce qu'ils considéraient qu'il ne fallait pas minorer le poids des canaques à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Et là, donc, cette situation n'est plus tenable. Et il faut que ça cesse. Il y a une obligation que ça cesse. Et donc, le dégel du corps électoral, c'est-à-dire qu'on va réinscrire des Français qui n'y sont pas. On va leur redonner leur capacité de voter. A été voté par le Sénat le 2 avril dernier. Et donc, je vous l'ai dit, le 15 mai, par l'Assemblée nationale. Mais ce ne sera pas un dégel complet, puisqu'il faudra quand même vivre depuis au moins 10 ans sur l'île pour avoir le droit de voter. Donc c'est quand même un cas qui reste scandaleux, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, on demande à des Français d'habiter depuis au moins 10 ans à un endroit pour avoir le droit de vote. On parle de Français. Donc ce serait même... C'est un dégel, mais imparfait. Mais Macron a annoncé le 12 mai que même si le Sénat et l'Assemblée ont voté cette réforme, il ne convoquerait pas tout de suite le Congrès de Versailles. Il a dit qu'il ne le ferait pas dans la foulée pour valider l'entrée de cette réforme dans la Constitution. Parce qu'il faut faire rentrer cette réforme dans la Constitution pour qu'elle s'applique. Donc là, on est dans un entre-deux. Ça a été voté, mais Macron ne le met pas tout de suite dans la Constitution. Or, là-bas, les indépendantistes ne veulent pas de ce dégel. Eux, ils n'en veulent pas. Et donc, sur ce prétexte-là, depuis le 13 mai, ils ont déclenché des violences, des émeutes, sachant que c'est une île où il y a beaucoup d'armes qui circulent, parce qu'il y a une grande tradition de tir et de chasse. Il y a énormément de chasseurs. Il y a beaucoup d'armes qui circulent, officiellement 60 000, en réalité plus de 100 000. Ce sont les estimations. Alors, on dit que ce sont les indépendantistes contre les royalistes. D'abord, si on regarde dans le détail, ce sont aussi beaucoup de bandits. C'est du banditisme. La délinquance, souvent teintée, il faut le dire, de racisme anti-blanc. Ça, il ne faut pas le nier. Qui existe et qui profite de ces événements. On est très, très loin de ces belles histoires de peuples premiers, etc. Tout ça, c'est le décorum. La réalité, c'est que quand on regarde dans le détail, pour ceux qui connaissent bien l'affaire, c'est beaucoup plus de la délinquance. Ce qui ne veut pas dire que tous les cadavres sont des délinquants. Je précise, loin de là, bien sûr, s'il fallait préciser. Mais il y a des délinquants. Alors, ça a créé des troubles, mais très sévères. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, il y a déjà eu cinq morts, dont deux gendarmes. Deux gendarmes français. Et des centaines de blessés. Or, la situation, normalement, politiquement est claire. Nos compétences de la barre ont voté par trois fois par référendum pour être français. Il y a eu un référendum en 2018. 56,7% ont voté contre l'indépendance, malgré le gel du corps électoral. Sinon, ça aurait été beaucoup plus. En 2020, 53,3% ont voté contre l'indépendance. Et en 2021, 96,5% ont voté contre l'indépendance. Mais les indépendantistes avaient demandé à boycotter le scrutin parce qu'ils voulaient le repousser. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Ils étaient mauvais perdants. Donc, il y a eu trois référendums, conformément aux accords de Nouméa. Donc, stop. Maintenant, il n'y a plus de sujet. Lille a dit clairement, par trois fois par référendum, qu'elle voulait rester française. Il faut déjeler le corps électoral. Certains ne le souhaitent pas. C'est beaucoup plus du banditisme qu'une noble cause politique. Et on crée des violences. C'est ça, la situation actuelle. Mais est-ce que c'est que ça ? Qui manipule ces bandits ou la cause indépendantiste ? Il y a sûrement des gens sincères. Mais il y en a aussi beaucoup où ce n'est pas le cas. Et on sait qu'il y a des élus corrompus. Ce n'est pas le seul sujet loin de là. Et c'est là qu'on rentre dans le complot. D'abord, moi-même, j'ai reçu un témoignage de personnes qui vivent depuis 30 ans là-bas. Qui me disent, je cite le témoignage que j'ai reçu. Le témoignage vérifié. Les plus grandes entreprises sont détruites par des groupes d'émeutiers soutenus, encouragés par des dirigeants politiques locaux. Qui devraient être arrêtés pour incitation à troubles à l'ordre public. Certains ont dit être disposés à voir mourir la jeunesse dans ce grand moment. Je cite. Donc là, on n'est pas dans la cause noble politique. Bon. Et on sait beaucoup de choses par ses locaux et par le seul journal local qui existe en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle les Nouvelles-Calédoniennes, LNC. On sait beaucoup de choses. Je vais vous le citer tout à l'heure. Alors, je vous le disais, l'enjeu en réalité de Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel. C'est le quatrième producteur mondial aujourd'hui derrière l'Indonésie, les Philippines et la Russie. C'est les deuxièmes réserves mondiales de nickel. Or, comme le lithium et le cobalt, le nickel aujourd'hui, il est très important pour la fabrication des batteries des véhicules électriques. Il y en a de plus en plus. Qu'on le regrette ou pas, c'est comme ça. Électrique et hybride. Les échos ont sorti un article ce 15 mai en écrivant, je cite, « Ce minerai est un enjeu stratégique pour la souveraineté de la France. Il est utilisé pour les batteries de véhicules électriques et hybrides, mais également pour fabriquer un acier inoxydable qui est beaucoup utilisé dans l'industrie aéronautique. Donc, c'est également très stratégique. Et là-bas, actuellement, il y a trois usines sur place qui créent des milliers d'emplois. Elles sont d'ailleurs en difficulté économique. Alors, il y a des puissances étrangères qui lorgnent là-dessus. Et vous avez Europe 1 qui a sorti une bonne enquête ce 15 mai. Le titre, Nouvelle-Calédonie, les Chinois en embuscade, le nickel en ligne de mire. Je vais vous citer un extrait d'Europe 1 parce que vous allez voir, c'est extrêmement clair. Alors que la Nouvelle-Calédonie est secouée par de violentes manifestations, un autre facteur de déstabilisation se dessine sur l'archipel de l'influence de la Chine. L'Empire du milieu tisse sa toile dans le Pacifique et lorgne les réserves de nickel calédoniennes, quitte à soutenir les mouvements canaques indépendantistes. Et je cite en effet un autre extrait, toujours Europe 1. Une Nouvelle-Calédonie indépendante tomberait de facto dans la sphère d'influence chinoise, comme avant elle le Vanuatu et d'autres territoires du Pacifique. Ce n'est pas une première, ça s'est déjà produit. Raison pour laquelle les services de renseignement français assurent que la Chine soutient les mouvements indépendantistes canaques, via notamment l'association de l'amitié sino-calédonienne, contrôlée et financiée par le Parti communiste chinois, le PCC. Dans un rapport publié en 2021, je lis toujours, par l'Institut d'études stratégiques de l'école militaire qui dépend du ministère français de la Défense, les autorités françaises mettaient déjà en garde contre le fait qu'une Nouvelle-Calédonie indépendante serait de facto sous l'influence de la Chine. La Chine, pour le nickel, mais aussi pour la situation géographique de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est une ouverture vers un espace maritime que la Chine ne contrôle pas encore. Mais vous allez voir, on parle beaucoup de la Chine, qu'il n'y a pas que la Chine. Alors, notamment quand Xi Jinping est venu, le président chinois, en visite d'État du 5 au 7 mai dernier à Paris, Macron, au lieu de convoquer Ursula von der Leyen comme il l'a fait, il aurait mieux fait d'avoir un tête-à-tête avec Xi Jinping, les yeux dans les yeux et de lui parler en lui disant « Nous sommes au courant de ce que vous faites en Nouvelle-Calédonie et il faut que ça cesse parce que la France fait respecter sa souveraineté ». Mais ça, il n'a pas le courage de lui dire. Il préfère être sous le patronage d'Ursula, de sa maman, en quelque sorte, sa patronne. Alors, il y a la Chine, il y a l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, il y a eu des accords très bizarres signés récemment, avant même ses émeutes. Le Monde avait sorti un article toujours en ligne le 26 avril dernier, le titre « Nouvelle-Calédonie, un accord parlementaire avec l'Azerbaïdjan suscite l'incompréhension ». Je vous lis un petit extrait. Deux jours après le rappel de l'ambassadrice française en Azerbaïdjan pour consultation, l'élu indépendantiste Omeyra Neslin en Nouvelle-Calédonie a signé le 18 avril un mémorandum au nom du président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, scellant la mise en place d'une coopération avec le Parlement d'Azerbaïdjan, une initiative non concertée qui suscite l'indignation et l'incompréhension sur l'archipel, car cet état pétrogadier, situé au bord de la mer Casper, on est loin de la Nouvelle-Calédonie, est dirigé par l'autoritaire président Ilham Aliyev. Et je cite toujours « Roche Vamitan, le président du Congrès en Nouvelle-Calédonie, conteste les accusations de mélange des genres et d'instrumentalisation du Congrès, une pratique qui est selon lui plus courante, plus que courante dans les institutions de l'archipel. Il justifie ce rapprochement pour les besoins du combat indépendantiste de ne pas rester enfermé, de développer des réseaux à l'étranger pour porter leur voix. Il ne cache d'ailleurs pas non plus le soutien financier de l'Azerbaïdjan. Et d'autres sources extérieures pour financer notamment les déplacements des délégations, comme celle d'Avril à Bakou. Financement par l'Azerbaïdjan, des mouvements indépendantistes. Et selon le journal local, je vous le citais, les Nouvelles-Calédoniennes, l'NC, l'article du 13 décembre dernier, je cite « L'Azerbaïdjan aurait mené une opération de déstabilisation pendant la visite du ministre français des Armées Sébastien Lecornu, qui était venu du 4 au 7 décembre dernier en Nouvelle-Calédonie. » Carrément une opération de déstabilisation. Je vais vous lire un extrait de cet article des Nouvelles-Calédoniennes. « Selon les informations, Bakou aurait envoyé une journaliste proche des services de renseignement azerbaïdjanais couvrir le déplacement du ministre des Armées du 4 au 7 décembre. Celle-ci aurait écrit des articles avec un angle anti-France pour le compte de l'Agence d'information de l'État de l'Azerbaïdjan. Elle s'est faite passer pour un journaliste. Même Darmanin avait dénoncé le 30 avril dernier devant l'Assemblée nationale l'ingérence extrêmement néfaste, je cite, de l'Azerbaïdjan dans ses liens avec la Nouvelle-Calédonie, suite à la signature de ce mémorandum dont je vous ai parlé. » Mais là, il y a une sacrée hypocrisie. Darmanin, ces dernières heures, si vous avez suivi l'information sur les Nouvelles-Calédonies dans les médias, a parlé beaucoup de l'ingérence de l'Azerbaïdjan. Mais il y a une grande hypocrisie parce que qui est le grand copain de l'Azerbaïdjan aujourd'hui ? L'Ukraine de Zelensky. L'Azerbaïdjan qui attaque déjà... Vous savez, qui a fait des massacres en Arménie, contre les Arméniens. Et qui a signé un accord gazier géant avec l'Azerbaïdjan en juillet 2022 ? Ursula von der Leyen pour l'Union européenne. Et la France n'a rien dit. La France, ce n'est pas des mythes, tout ça. Donc il y a une grande hypocrisie. Et puis il y a un autre pays, alors là, personne n'en parle. Parce que la Chine, de temps en temps, ils en parlent. L'Azerbaïdjan, Darmanin, en ce moment, en parle. Mais il oublie de dire le reste. Mais par contre, il y a un troisième pays dont personne ne parle. Pourtant, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Les Etats-Unis. Et oui, figurez-vous que bizarrement, le 24 octobre dernier, pour la première fois, l'ambassadrice américaine des Etats-Unis en France a fait un déplacement long en Nouvelle-Calédonie, puis en Polynesie française, une semaine. Et elle a vu tout le monde. Et cette ambassadrice, je cite France Info, qui a fait un article là-dessus le 24 octobre, elle est membre du Parti démocrate américain et proche de Barack Obama. Donc on est vraiment dans l'état profond américain. Quel était le vrai but ? Elle a rencontré tout le monde. Alors, on lui dit, c'est au nom de l'amitié franco-américaine, des valeurs de liberté que nous partageons ensemble. Pipo, pipo, pipo. Elle a fait de nombreuses rencontres. Je vais vous citer un extrait de France Info. À Nouméa, l'ambassadrice des Etats-Unis rencontre des représentants des forces armées, les FANC. Elle s'entretient avec Louis Lefranc, le haut-commissaire de la République. Rencontre politique prévue également avec les présidents des provinces, avec des élus locaux. On aimerait bien savoir ce qu'ils se sont dit vraiment. Donc il y a une énorme ingérence américaine. Et puis même, il y a des macronistes qui ne sont pas clairs. Tous les néo-calédoniens se sont demandé ce qu'était venu faire récemment. Édouard Philippe, qui a fait un déplacement sans motif précis, long, du 21 au 26 mars dernier, en Nouvelle-Calédonie. Il a rencontré beaucoup de monde. Et ça, on me l'a signalé. Et j'ai vérifié, effectivement, il a fait ce déplacement. Et la presse même a signalé qu'il n'y avait pas de motif très clair. Alors, en conclusion, on cherche des ingérences. On dit tout le temps, il y a les Russes, les punaises de lits sont russes. Bon, là, il y en a des vrais. Là, il y a un vrai complot contre la France. Des intérêts stratégiques français, énergétiques, industriels, maritimes. Mais non, là, on ne veut pas voir le sujet. Il faudrait creuser pourtant les liens de ces puissances étrangères avec les politiques locaux là-bas, voire des politiques nationaux. Il faudrait creuser tout ça. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? L'état d'urgence là-bas et interdiction de TikTok. Alors, on dira TikTok, c'est chinois. Donc, logique, vu l'ingérence chinoise, peut-être. Mais il crée un précédent. C'est la première fois en France que sur un territoire français, on interdit un réseau social. Le gouvernement interdit un réseau social en raison de l'ordre public. Et moi, je vous dis, ce précédent-là, il est dangereux. Parce que si demain, y compris en métropole, vous avez des troubles, on dira on l'a fait une fois, on va le refaire. Et ce ne sera pas que TikTok. Et on vous coupera Facebook, xTwitter, surtout xTwitter et tout le reste. Attention, il ne faut pas accepter ces précédents. Les réactions politiques. Alors, LFI est indigne. Ils n'arrêtent pas de pousser là-bas. Ils veulent d'abord, eux, voir un grand combat politique. Alors, je vous ai dit que c'était très différent de ça. Et ils ont une vision ethniciste des choses. Alors là, c'est bizarre, parce qu'ils refusent, soi-disant ici, la vision ethniciste. Mais là-bas, ils ont une vision complètement ethniciste. Et contre les intérêts de la France. On ne peut pas, ils sont contre le dégel du corps électoral. On est français là-bas, on peut voter que si on est canaque. Donc, ils ont une vision ethniciste de la citoyenneté. Ils n'ont pas une vision universelle. Alors qu'ils disent être des défenseurs de l'universalisme, par ailleurs, dans d'autres discours. Donc, contradiction majeure. Mais on est habitué. Le RN, le monde a sorti un papier ce 16 mai pour signaler un changement complet de doctrine du RN, puisque Marine Le Pen, ça y est, demande un quatrième référendum. C'est honteux. C'est honteux. Avant, le RN défendait la Nouvelle-Calédonie française. Puis ça a été vérifié par trois référendums, quand même. Elle demande un quatrième référendum. C'est plus aussi clair. Alors, ça me fait penser à l'Union européenne qui fait toujours re-voter tant que ça ne va pas dans le bon sens. Donc, nouvelle trahison, nouvel alignement systémique du RN. Sur le fond, pour que la France ne soit plus victime de complots contre elle et d'ingérences étrangères, qu'elle ne soit plus sans cesse déstabilisée, il faut être souverain. Stop au grand largage de la France, que ce soit nos fleurons nationaux ou même maintenant nos territoires. Stop se faire respecter, y compris nos territoires maritimes. Pour ça, il faut être un pays indépendant et souverain. C'est clair. Sorti de toutes les instances supranationales comme l'Union européenne et l'OTAN. C'est clair. C'est très cohérent. Et c'est exactement ce que défend la liste aux européennes du 9 juin, que j'ai l'honneur de conduire la liste de coalition des souverainistes. L'Europe, ça suffit. Vive la France. Voilà, c'est la liste. Alors, merci de partager cette vidéo, que vous soyez en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Elle concerne tout le monde. Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous sur s'abonner. Ça va aider énormément à contrer la censure que fait régner la Commission européenne sur cette campagne des européennes, avec le gouvernement macroniste en complice. Et puis, on se retrouve à 20h, exceptionnellement, non pas 19h, ce vendredi 17 mai, pour notre grand direct. Je serai juste de retour de Liège. C'est pour ça que je suis obligé de décaler l'horaire. Procès face à Ursula sur les SMS. Je vous raconterai tout en exclusivité. Je prendrai toutes vos questions et tout le reste de l'actualité, bien sûr, en direct. Soyez là à 20h. Et merci de regarder tous les meetings qui sont en lien sous la vidéo en description. Moselle, ce samedi 18 mai, inscrivez-vous à 15h à Marly. Jeudi 23 mai, 19h Nantes, inscription. Samedi 25 mai à Bordeaux, 18h, inscription. Et Kinsaim en Alsace, 29 mai, 19h, inscription. Sous la vidéo en description, il y a quatre liens pour s'inscrire pour les meetings. Inscrivez-vous, venez, très nombreux, ça va être un grand moment pour les européennes. Et je vous attends, patriote. Voilà, j'ai besoin de vous. Vous défendez la France, vous défendez la France libre, la France éternelle, notre humanité, notre liberté, notre souveraineté, la paix, nos belles valeurs. Alors venez, venez, vous êtes le bienvenu. Vous aurez le niveau d'engagement que vous souhaitez, le degré d'engagement que vous souhaitez. Mais vous êtes le bienvenu et vous serez mis en relation, si vous le souhaitez, avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, en métropole, outre-mer ou à l'étranger. On est présent partout. Adhérez ou réadhérez si vous n'êtes plus à jour. Faites un don au mouvement si vous voulez aider le mouvement à financer les européennes. On prend tout à charge. C'est le mouvement qui paye les un million d'euros des européennes. Et puis tout ce qu'on fait à côté, parce que nous, on n'arrête pas, y compris aujourd'hui, je suis à Liège sur la justice. Tout ça, ça coûte qu'on trouve sous la fin de l'année. Nos manifs et tout le reste, vous pouvez faire un don de soutien au mouvement. Adhérez, réadhérez, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire. Épinglez une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Donc c'est facile. Et tous ces liens se retrouvent sur les-patriote.fr, sinon facilement accessible. Et tout ça, c'est défiscalisé de vos impôts aux deux tiers. Ça fait baisser massivement vos impôts que d'adhérer, réadhérer ou donner. Massivement. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France. Sous-titrage ST' 501